... Bien, j'ai mis ça sur la télévision, n'est-ce pas ? Et parfois, je m'amuse avec les étudiants en leur disant « Qu'est-ce que vous lisez ? » Alors c'est très intéressant parce qu'il y en a qui immédiatement voient. Puis il y en a qui ne voient pas, mais du tout alors. Je leur dis « Clignez des yeux, faites-ci, faites-ça », ils ne voient pas. Alors en riant, je leur dis « C'est que vous n'avez pas l'état de grâce. » Alors, bon, c'est un jeu audiovisuel, hein, où bien on voit immédiatement, et on voit Jésus, mais alors c'est ce qui est derrière qui vient en premier plan, et les bâtonnets blancs, on ne les voit pas, ils rentrent à l'intérieur. Voilà. Donc le mot Jésus, c'est le fond, ce qu'on appelle le ground entre nous, qui vient en premier plan grâce à un effet de tes yeux. Et j'applique ça à la télévision. Et je dis « Bon, il y a de tout à la télévision, mais ça dépend avant tout de la façon dont tu regardes. » « Si tu regardes profondément les réalités humaines qui sont filmées à la télévision, selon le cœur spirituel, tu peux voir Jésus. » Pierre Babin a créé un centre de formation audiovisuelle à Aéculi, près de Lyon. En 30 ans, plus d'un millier d'Africains et d'Asiatiques ont passé par ce laboratoire, où l'esprit doit l'emporter sur la technique. C'est quelque chose que je dis toujours aux étudiants. Ils cherchent toujours à utiliser les médias. Comment on va faire avec la télévision, etc. Les médias. Et moi je dis « Le problème, il n'est pas là. » Le problème, il est que vous, vous devez être un médium. Et les médias ne sont que l'expression extérieure de votre être profond de médium. Sinon c'est juste des trucs artificiels. Vous, vous êtes médium, ça veut dire que vous êtes en vous-même une sorte d'intermédiaire. Bon, si on parle de la foi, vous êtes un intermédiaire entre Dieu, bien sûr, que vous avez en vous, dont vous vivez, et la population. Et vous mélangez toujours les deux. Et toutefois je dis « Il ne s'agit pas de prendre le mot médium au sens d'un pont entre deux rives. » C'est plus que ça, c'est beaucoup plus. C'est en toi que se mélangent les deux. Voilà. Et tu es vraiment, je crois, communicateur de la foi, si c'est en toi que ça se passe. Et les médias ne sont que l'extension de ce que tu vis à l'intérieur. Persuadé que la recherche d'intériorité contribue à la paix entre les cultures et les religions, Pierre Babin en témoigne lors de ses voyages. Il conduit des stages en Afrique, en Amérique latine et surtout en Asie. A Yojakarta, en Indonésie, au centre Puskat, il a été sollicité pour développer sa philosophie des médias auprès d'un groupe interreligieux formé de bouddhistes, de musulmans et de chrétiens. Lui-même a été très séduit par ce chantier, entrepris par des jésuites, pour créer une plateforme de méditation. Un espace pour se laisser imprégné par les forces de la nature. Ici, de cette plateforme, je vois directement la montagne. Et cette phrase du psaume me revient. Je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Je trouve qu'un homme de médias, c'est un voyageur par nature. C'est un fils d'Abraham. C'est un voyageur entre les cultures, entre les pays. C'est un voyageur qui va de la nature à l'électronique. C'est un voyageur qui va des routes à une base, un campement de base, une maison. Si on n'a pas les deux, on ne tient pas. Étonnant destin de cet homme que rien ne préparait à devenir une sorte de gourou, il déteste le mot, mais il est porteur d'intuition, à savoir que dans nos univers bétonnés, les médias peuvent offrir une nouvelle manière de communier au monde. Né à Parelmonial en 1925, Pierre Babin est devenu prêtre dans la Congrégation des Oblats de Marie. Parcours classique, il est chargé de catéchèse. Puis il étudie la pédagogie avec le suisse Léon Barbet. Au Canada, il se spécialise dans la psychologie des adolescents. Au cours d'une session, un pasteur genevois lui dit d'adopter en catéchèse le langage des médias audiovisuels. S'en suivent des rencontres. Marcel Legault, le philosophe. Mac Luan, pour qui le monde est un village. Les ouvrages se suivent. Bientôt traduits en plusieurs langues pour dire que nous passons inexorablement de la civilisation du livre à celle de l'audiovisuel. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes choses. La première, c'est ce qu'on a appelé la modulation. Et puis la seconde, c'est les intercollections avec Internet. C'est les deux grands axes, à mon avis, de cette culture. Le premier grand axe, c'est la vibration. Ce que, d'une manière populaire, on appelle l'émotion. À l'école, c'est une chose qu'on met quand même un peu entre parenthèses. L'émotion et l'imagination, l'affectivité. Et on fait dominer l'analyse, l'intelligence plus rationnelle. Puis c'est bon, c'est nécessaire. Quand tu entres dans le monde des médias, il va falloir vivre avec l'émotion. Il va falloir vivre avec la vibration. La modulation, c'est le terme technique, vous savez, de cette espèce de vibration de fréquence. Bon, et je dis, ça, c'est ce qu'il y a. C'est l'essence de ce langage. Tu vibres et tu fais vibrer. Et la qualité de ta vibration, c'est ça, le message. Je crois qu'il faut que l'Église se réconcilie avec l'émotion, avec la sensibilité et l'imagination, et donc la créativité. Voilà. Il faut que les artistes reprennent une place majeure. Il faut que la résurrection de Jésus soit des images, et pas simplement un texte. Voilà. Alors, il y a tout cet aspect qu'il faut remettre en valeur. Premier point. La sensibilité. Alors, l'autre aspect, c'est qu'il faut que l'Église, à mon point de vue, mette plus d'accent. Je dirais, se donne en priorité les interconnexions. En termes de la Bible, je dirais l'alliance. L'alliance entre les humains, l'alliance avec le Christ, etc., avec Dieu. Il faut se brancher, donner plus de qualité aux relations, aux interconnexions. Si je devais parler en termes de missionnaire, je dirais, voilà, il faut faire une pastorale des interconnexions, de l'alliance. Plus que ce que nous avons fait avec le livre, c'est-à-dire une pastorale des mots justes. Vous voyez, de la rectitude des mots. Là, il faut avoir une pastorale de la qualité des relations. Un repas de fête n'a rien d'occasionnel parmi les stagiaires de Pierre Babin. Les parcours de formation impliquent un vrai partage des richesses culturelles et des traditions religieuses. Le centre de Lyon devient ainsi un espace de rencontre au-delà des concepts qui divisent. Quelle est la plus grande chance d'une culture des médias ? C'est la rupture des frontières. C'est que nous sommes acheminés par la technique à casser nos absolus de frontières géographiques, nationales, culturelles, tout ce que vous voulez. Et le mot-clé de l'avenir, c'est, bon, la communication, c'est la conversation. Tu vas rester ce que tu es, et j'aime ce que tu es comme tu es, mais on va parler ensemble. On va entrer en conversation, conversation au sens profond du mot, au sens... Conversion, il y a dans conversation. Je me retourne vers toi, tu te retournes vers moi, et chacun, on s'interpénètre de quelque manière. C'est ça ce qu'on prend. C'est pas facile, hein, c'est toute la vie, c'est dur. Mais je crois que c'est ça le futur. Alors, quel monde va naître de là ? Tout ce que je suis sûr, c'est qu'il faut préparer une nouvelle génération d'humains dont, de jeunes, dont l'idéal, dont la conviction intérieure, c'est la communication, c'est la conversation. Se vider de soi-même et entrer en communion avec l'autre. Chaque stagiaire partage ses talons, tel ce Thaïlandais artiste reconnu. Admettre la culture des autres n'est pourtant pas une évidence à l'heure des replis identitaires. En plaidant pour le dialogue interreligieux, Pierre Babin est conscient que rien n'est acquis. Je crois que la crise de notre temps, elle est là. Elle est que d'un côté, on est poussé comme jamais on l'a été dans l'histoire, à être ensemble, à se parler, à communiquer, à franchir les frontières. Et qu'en même temps, la crise n'est d'une peur gigantesque qu'on a de se perdre. Ça peut se comprendre, hein. Je crois que voilà, à mon point de vue, à la fois le signe des temps, la crise majeure qu'on va voir. Monde en mutation, autant de chantiers. Près du centre de formation des Cullis, une église en pleine transformation. Pierre Babin y a conduit ses stagiaires. Ce n'est pas la leçon d'architecture qui l'intéresse, mais l'éveil au symbole. Tu as été frappé par cette lumière qui vient de partout. Pour toi, l'esprit, c'est une espèce de jaillissement de lumière. Ça a été fort. Moi, j'avoue que le premier mot qui m'est venu, je suis resté, j'ai marché là-dedans tout seul, c'était le soir tombant. Je me suis dit, c'est un miracle. Un autre m'a dit, regardez autour du Christ. On dirait des ailes. On dirait la colombe. L'esprit va partout. Moi, je pense aussi, je suis très frappé aussi par ces... Ce n'est pas des vitraux, mais c'est des verres qui vont sur le dehors et qui montrent eux-mêmes les immeubles à côté. Pierre Babin porte attention au signe de la foi. On le retrouve dans la chapelle qu'il aménage dans son appartement. Quand je travaille avec les étudiants, une des premières choses que je leur dis, pour communiquer la foi, il y a un texte fondamental de Jean. Et ça, vous devriez écrire ça à la base de votre... de vos vies de communicateurs chrétiens. Jean dit, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, donc ce que nous avons expérimenté, voilà ce que nous vous annonçons. Ce qui veut dire que communiquer quelque chose de la foi, ça signifie voir et toucher. Et je me dis, la chapelle, c'est un lieu d'expérience spirituelle. Jésus-Christ, comme image, comme vie, m'intéresse. Les mots-clés de cet homme, ses réactions, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est l'horizon humain, on ne peut pas aller plus haut. Mais quand on met ça dans ses sacrées formules théologiques, moi, ça me tue. Et j'ai étouffé là-dedans. Je ne parle pas des autres, je parle de moi. J'ai vraiment étouffé là-dedans. Je n'étais pas à l'aise. Aussi, tout ce catalogue moral. Et il y a de quoi tuer une armée avec tout ça. Pouf. Et alors, quand sont arrivés les médias, l'image, n'est-ce pas, le son, l'audiovisuel à l'époque, moi, tout d'un coup, je me suis mis à respirer. J'ai dit, voilà, enfin, l'aspect créatif, l'aspect intérieur de moi-même peut éclater. Je peux mêler la joie d'être, la créativité avec la foi. Et non pas faire une espèce de christianisme, de formule à répéter, etc. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Dimanche prochain, Racine s'inscrit dans l'actualité des Jeux Olympiques avec un reportage sur les Mormons tourné à Salt Lake City. Attention à l'horaire, ce sera exceptionnellement à 17h10.